... Nous profitons des premières lueurs du jour pour poursuivre notre échappée jurassienne. Le sentier de randonnée qui traverse le département se fait un peu plus raide. Le Jura est aussi une très belle montagne. ... Changement total de décor pour notre quatrième et dernière étape. Nous sommes ici dans le Haut-Jura, non loin de la station des Rousses. Vous allez découvrir que les habitants du coin changent radicalement de métier entre deux saisons. Oh bah oui, je suis d'accord. Bonjour Estelle. Bonjour Aude. En hiver, vous louez des skis. Oui, tout à fait. En été, vous êtes bergère. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce second métier ? Je n'étais pas du tout destinée à ça au départ parce que je viens de la campagne mais pas vraiment du monde agricole. Et puis mon ami est fils de paysan, frère de paysan. Et on s'est dit, allez, on se lance là-dedans. Et ça fait la dixième saison cette année. Quel est votre rôle en fait au quotidien ? Alors nous, on fait du suivi sanitaire. En fait, on ne traite pas les bêtes. Donc tous les matins, on va voir tous nos troupeaux. On en garde 214. Et on regarde si tout va bien. Et après, il y a de l'entretien de pâture. Voilà, toutes ces choses-là à faire. Ce sont des vaches en fait, des vaches suisses ? Oui, tout à fait. Oui, c'est le syndicat jeune voix d'élevage bovin. J'ai quatre éleveurs différents qui mettent leur bête ici en pension tout l'été. Comment on voit qu'un animal est en bonne santé ? Alors un animal isolé, un animal avec des oreilles basses, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Et après, on va regarder plus précisément les yeux, les mamelles et les pieds. Quand vous êtes au milieu de votre troupeau, comment vous vous sentez ? On se sent bien, on se sent apaisés. C'est eux qui nous apaisent finalement. On vit à leur rythme aussi. Ça change radicalement de ce que vous vivez en hiver avec le flot, les touristes, peut-être plus de stress ? Oui, aussi, ça c'est sûr. C'est du stress aussi les bêtes parce que quand ce n'est pas nos bêtes, je pense que finalement on prend encore plus soin d'elles parce qu'on veut que l'agriculteur soit content aussi quand elles redescendent. Quand les éleveurs viennent la chercher, ça vous fait quelque chose ? Oui, quand il n'y a plus une clochette dans l'alpage et que tout est vide, ça fait vraiment bizarre. On se dit vivement l'année prochaine que ça rattaque. Avant de partir à Saint-Claude et en Suisse, l'échappée jurassienne passe par la station des Rousses. C'est le fort du même nom. C'est le deuxième fort le plus grand en France. On y affine du fromage et on y affine également d'autres pratiques. Claire, aujourd'hui on est au fort des Rousses, de nombreuses activités sont proposées pour les familles et vous vous êtes inspirée en fait de l'histoire parce qu'ici avant c'était un vrai fort avec des vrais commandos qui venaient s'entraîner. Oui, des militaires jusqu'en 1997 et on s'est servi de cette histoire-là pour créer le Commando Game. C'est un parcours du combattant un petit peu ? Un parcours du combattant, parcours aventure qui s'appuie sur les remparts du fort avec de la via ferrata, des tyroliennes, des sauts à l'élastique. En plus du Commando Game, il y a aussi des animations, on a vu des gens avec des carabines. Oui, donc on a les parcours mais on a aussi les missions. Donc trois missions différentes, franchissement, précision et orientation. Notre échappée jurassienne se termine après quatre belles journées dans ce département aux paysages très variés. Il reste encore de nombreux sites à découvrir et plein de choses à faire encore. Je crois que je vais commencer par une sieste. Voilà, c'est bien, hop, allez.